la bible des meilleures méthodes et applications gratuites liées à l'intelligence artificielle pour gagner du temps et de l'argent dans votre productivité sous ce titre un peu pompeux se cacher en fait ma volonté de vous tourner une vidéo axée sur la méthodologie et les applications gratuites liées à l'intelligence artificielle pour votre business c'est une vidéo assez longue se rapprochant des deux heures mais je voulais vous la tourner depuis longtemps car cela me tenait à coeur vous savez que je traite de sujets divers et variés mais cette vidéo est vraiment un cours complet sur lequel vous pourrez vous baser que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà des compétences avancées en intelligence artificielle chacun je l'espère il trouvera son compte j'aimais une parenthèse néanmoins lorsque je parle de méthodes je ne vais pas vous parler que d'intelligence artificielle mais également de méthodes pratiques mécanismes liés à l'application de certains raccourcis clavier qui vont vraiment vous aider à gagner du temps cette vidéo est composée de 12 chapitres distincts qui reprennent de manière détaillée et pour chacun d'entre eux des thèmes spécifiques je vous laisse découvrir le contenu de cette vidéo en espérant que cela vous servira vraiment pour améliorer et gagner du temps dans votre productivité et quel que soit votre business c'est barthélémy pour ceux qui ne me connaissent pas merci de cliquer sur le petit bouton de souscription si tel n'est pas le cas et nous on se retrouve immédiatement pour le début de cette longue mais néanmoins passionnante vidéo je l'espère nous voici dans le coeur du sujet avant d'attaquer les différentes intelligences artificielles destinées à vous faire gagner du temps et de l'argent pour optimiser votre business la première partie de cette longue vidéo sera consacrée à quelques méthodes que vous devrez utiliser afin que votre travail ne souffre pas de carences et de ralentissement liés à une mauvaise organisation de votre temps votre espace de travail vous avez devant vous un grand bordélique qui pendant des années et avant l'apparition de l'intelligence artificielle ne savait pas trop comment organiser ses dossiers et c'est donc dans un premier temps en terme de stockage je passais mon temps à organiser des dossiers sur différents disques durs disques durs que parfois je perdais disques durs qui parfois au fil du temps s'usait et occasionné des pertes de données ensuite je suis passé à des outils de stockage tel que google drive pour sauvegarder mes données en ligne mais le problème en fait n'est pas tant en termes de stockage des données mais c'est en tant qu'organisation c'est pour ça que je vous ai mis devant les yeux la loi de douglas qui est issu d'un guide sur les lois de la productivité que je vous fournirai quand il sera bien finalisé le postulat de départ est le suivant si votre bureau physique est mal rangé et il en est de même pour votre bureau sur l'ordinateur et bien vous allez voir que ce facteur est un facteur qui va vous retarder il en est de même sur internet lorsque vous mettez les sites en favoris parmi les milliers d'élèves que j'ai formé j'ai toujours constaté que ce problématique était loin d'être réglé on organise on classifie des sites sur lesquels on veut revenir plus tard puis on les trouve plus donc l'idée c'est que je vais vous montrer un petit peu comment organiser tout cela donc vous voyez devant vous la loi de douglas douglas partait du constat suivant plus on a de place sur son bureau plus on étale ses affaires comme on dit la nature a horreur du vide et plus on a de l'espace et plus on va remplir celui ci donc la première chose à faire ce serait donc d'organiser votre bureau de manière propre je dirais ne pas laisser d'objets inutiles qui n'ont rien à voir avec votre productivité donc voilà la problématique est spécifiée ici quand tout est en désordre tout mélanger vous perdez un maximum de temps cela peut entraîner un agacement voire un énervement d'autre part et cela rajoute du travail au travail à accomplir sur ce point on peut rapprocher la loi de douglas à la loi de parkinson qui préconise des plages temporelles afin de ne pas perdre du temps dans l'organisation globale de votre travail dans les méthodes d'application prévues par douglas et bien celui ci fait une corrélation entre le fait que le bon rangement d'un bureau qui soit physique ou qu'il s'agisse du bureau de votre ordinateur et bien cela va vous rendre plus heureux plus serein puisque dès que vous arriverez sur votre bureau physique ou sur votre bureau de votre ordinateur et bien tout sera rangé et vous ne penserez plus au bordel que vous avez arrangé avant de pouvoir commencer sereinement votre travail donc comme je vous le disais on retrouve le problème sur le votre écran d'ordinateur donc voilà au niveau des solutions vous avez plusieurs logiciels donc pour pc vous avez fin 6 4 qui est un logiciel je ne sais plus s'il est gratuit mais en tout cas à l'époque il il était vous pouvez donc le télécharger pour essayer de classifier plus favorablement les différents dossiers et fichiers qui figurent sur votre bureau d'ordinateur sur le mac vous savez qu'en cliquant droit sur plusieurs éléments celui ci va vous les classifier par photo par document par image et autres types de classification est une solution qui est pas mal si vous ne trouvez pas de logiciel gratuit satisfaisant c'est de passer sur canva même dans la version gratuite et de taper desktop organizer je vais vous montrer comment cela fonctionne donc une fois arrivé sur canva vous tapez desktop wallpaper organizer et canva va vous proposer une série de fonds d'écran de wallpapers qui sont distingués en différents blocs et en fait le principe est simple une fois que vous avez trouvé un fonds d'écran satisfaisant dont on va peut-être prendre celui ci ou celui ci peu importe personnaliser ce modèle en fait le principe est simple voilà vous téléchargez une photo qui va remplir toute la surface de votre écran d'ordinateur et ici vous allez simplement déplacer les dossiers par thème selon le modèle fourni ici bien sûr rien ne vous empêche de changer le design la police etc donc là fichiers important la liste de vos éléments à faire donc ça c'est un calendrier intégré bon il n'est pas interactif mais vous pouvez toujours changer ce bloc au profit d'un bloc plus utile pour vous ici vous pouvez par exemple intégrer les différents logiciels dont vous servez également par thème donc vous avez aussi plusieurs occurrences du même document si cela ne vous convient pas vous pouvez télécharger différents modèles enfin voilà je voulais juste vous montrer cette solution qui me paraissait assez sympa dans la mesure où à partir d'une image classée en bloc que vous pouvez personnaliser et bien vous allez pouvoir localiser de manière pérenne et tranquille vos différents dossiers sur votre bureau d'ordinateur malheureusement ce problème lié à la méthodologie c'est à dire on est tous un petit peu bordélique on a d'autres choses à faire d'autres choses à penser mais une fois que c'est fait vous n'aurez plus à y revenir bien ce problème on le retrouve également sur votre navigateur que vous utilisiez safari google chrome firefox ou n'importe quel autre type de navigateur la première chose que je vous invite à faire c'est de procéder comme suit sur la barre ici n'oubliez pas de créer des dossiers thématiques à chaque fois que vous désirez enregistrer un site qui va vous resservir ultérieurement dans votre travail donc c'est très simple clic droit ajouter un dossier vous nommez ce dossier est donc voyez bon moi je vous montre en toute transparence comment j'organise mon google chrome ici j'ai un dossier haï lui-même composé de fichiers et de dossiers thématiques dans lesquels sont parfaitement rangés les outils que j'utilise traditionnellement ici les outils relatifs à canva ici les applications relatives au copywriting ici les sites utiles aux images ici les sites utiles aux réseaux sociaux bon vous avez compris le principe une fois que ce travail est fait il n'est plus à faire donc dès lors que vous allez tomber sur un site intéressant alors là aussi je vais vous donner des astuces au niveau des raccourcis clavier pour travailler beaucoup plus vite si par exemple je désire mettre google en favori je vais cliquer sur contrôle d ou commandé si j'ai un mac par défaut le site enregistré se range dans le dernier dossier dans lequel j'ai rangé le le site précédent vous pouvez le modifier et ici en cliquant sur choisir un autre dossier revenir à l'endroit où vous voulez classer ce dernier et c'est tout donc le contrôle d c'est peut-être bébé ce que je vous dis mais c'est un raccourci qui vous fait gagner du temps dans n'importe quel navigateur pour cela ensuite un autre problème qui nuit à notre concentration et qui participe du fait de s'éparpiller un petit peu à droite et à gauche donc je vous explique le problème lorsque vous avez l'habitude de travailler de nombreuses heures sur internet il n'est pas rare que vous travaillez sur plusieurs onglets ouverts en même temps donc là par exemple je suis google je vais ouvrir un nouvel onglet je vais aller sur youtube puis un nouvel onglet je vais aller sur perplexity puis un nouvel onglet je vais aller sur mid journey donc vous aurez compris que à la fin de la journée lorsque vous travaillez des heures et que vous avez 4 5 10 onglets ouverts et ben au bout d'un moment on se perd en fait sur la tâche qu'on est en train d'accomplir sur un des sites correspondant à un des onglets ouverts donc vous allez me dire oui mais ça c'est simple il suffit de faire comme vous venez de le dire de mettre tout ça en favori le problème c'est que si vous n'avez pas le temps de d'approfondir en quelque sorte les sites que vous avez ouvert chaque fois sur un nouvel onglet et bien vous allez être tenté de les mettre en favori mais ces favoris sont parfois simplement des favoris temporaires ça veut dire que une fois que vous aurez vu le site en question vous n'aurez plus besoin du favori que vous avez enregistré un endroit précis et selon le même principe ce qui se passe on est tous pareil on oublie de d'effacer le le ou les favoris qu'on a stocké et on perd du temps pour des choses un petit peu bébête comme ça donc ici première astuce je vous conseille d'aller sur google de cliquer une extension au combien pratique qui s'appelle one tab donc un c'est une extension google mais elle fonctionne également sur les autres sur les autres navigateurs de recherche pardon vous cliquez sur one tab voilà donc là évidemment ici a marqué supprimer de chrome dans la mesure chez moi cette extension est déjà active vous savez que sur google par exemple les extensions sont accessibles grâce aux petits symboles que vous voyez ici sous forme de puzzle et ici vous choisissez de faire apparaître les différentes extensions dont vous vous servez le plus souvent pour faciliter votre processus de travail donc pour ma part l'application one tab est ici et vous allez comprendre en quoi cette extension est précieuse ici j'ai le cas de figure où quatre onglets sont ouverts c'est la fin de la journée je n'ai pas eu le temps de lire en profondeur ces onglets je dois partir de chez moi éteindre mon ordinateur et donc je veux ne pas perdre ces onglets vous allez pouvoir me dire oui mais vous pouvez les rechercher dans l'historique oui mais dans l'historique il se peut que entre temps j'ai fermé d'autres onglets et c'est donc votre historique va y avoir plein de choses des choses vous n'avez plus besoin et au milieu de ces choses vous n'avez plus besoin ces onglets que vous n'avez pas encore eu le temps de compulser et qui sont liés dans la masse et bien à partir du moment où vous êtes confronté à ce cas de figure vous allez cliquer sur la petite icône de one tab donc ici voyez ce sont pas mal d'onglet que je n'ai pas eu le temps de lire et ici vous allez cliquer simplement sur apporter tous les onglets dans one tab et vous allez voir qu'à partir du moment où je vais cliquer ici tous les onglets voilà se sont répercutés et ont disparu en fait en haut de la barre latérale ça veut dire que si j'éteins google que je reviens et que je clique sur one tab mais quatre onglets que je n'ai pas encore eu le temps de compulser sont tous là donc admettons que j'ai sauvegardé temporairement dans one tab une vidéo youtube je clique dessus l'onglet réapparaît et dès lors que j'ai visionné ma vidéo et que je décide de fermer l'onglet voyez que celui ci a disparu de one tab donc one tab si vous voulez c'est un élément qui vous sert à classer des fenêtres ouvertes que vous n'avez pas encore eu le temps de voir que vous ne voulez pas catégoriser dans vos favoris cela permet de ne pas vous déconcentrer lorsque vous êtes en train de travailler sur un onglet puis là vous regardez l'autre onglet vous dites azut j'ai oublié de faire ça etc etc et d'éviter par ce biais de créer de nouveaux favoris que vous allez oublier dans un endroit de votre navigateur ou de fouiller dans l'historique dont vous voyez que le fait de recourir à ce genre de petites extensions va vous faire gagner un temps précieux je vais encore vous donner une méthode qui va vous faire gagner du temps qui est de la bureautique pure donc je sais que je vous parle d'un disant artificiel mais ici il ya quand même des méthodes qui vont vous permettre de travailler beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus sereine donc là je vais ouvrir le premier onglet je vais ouvrir le deuxième onglet le troisième onglet etc donc là j'ai trois onglets ouverts donc si vous voulez fermer un onglet ouvert vous pouvez cliquer sur contrôle w ou commande w si vous avez un max cela vous évite de cliquer sur la petite croix ici si vous voulez créer un onglet vierge contrôle t l'onglet vierge s'affiche ici donc commenter si vous avez un mac et lorsque vous avez par exemple 10 onglet ouvert en même temps si vous voulez aller trouver de manière très rapide l'onglet sur lequel vous voulez aller alors ici la méthode est la même sur un mac ou sur un pc maintenez la touche contrôle appuyé et cliquez un coup sur la touche tabulation pour faire défiler les différents onglets ouverts donc contrôle t pour créer un nouvel onglet contrôle w pour fermer l'onglet en question et contrôle tabulation pour défiler entre les onglets voilà pour cette petite précision méthodologique ô combien précieuse donc si vous appliquez ces méthodes vous allez voir qu'en terme de rangement cela va vous permettre de vider votre tête déjà bien rempli avec les tracas de la vie personnelle et professionnelle et cela va me permettre de faire une transition toute faite avec d'autres extensions très utile et gérée par l'intelligence artificielle qui vont pouvoir contribuer à l'amélioration de votre flux de travail avant de clôturer ce chapitre et afin d'être tout à fait complet je vais vous donner un raccourci complet super utile et je pense que la majorité d'entre vous ne le connais pas en fait il nous arrivait à chacun lorsque nous travaillons sur internet de fermer une fenêtre par erreur par exemple c'est particulièrement frustrant par exemple lorsque vous êtes en train de terminer le remplissage d'un formulaire qui vous a pris du temps et que malencontreusement vous fermez la fenêtre avec la seule possibilité de tout recommencer alors je vais vous donner le raccourci clavier qui va vous aider pour cela donc voyez ici nous sommes sur google si je ferme cette fenêtre une fois la fenêtre fermée vous allez vous dire c'est mort il faut que je retourne sur le site pour recommencer tout mon formulaire et bien détrompez vous grâce à ce raccourci clavier génial contrôle shift t ou commande shift t sur mac vous avez à tout moment la possibilité de faire réapparaître la fenêtre sur laquelle vous travaillez et l'élément qui est intéressant c'est que si vous étiez en train comme je voulais dit de remplir un formulaire et bien non seulement la fenêtre ré ouvrira mais sans perte de données sinon le raccourci aurait été inutile si ce dernier consistait seulement à ouvrir la fenêtre donc voilà n'oubliez pas contrôle shift t ou commande shift t sur un mac et vous obtiendrez un raccourci clavier véritable bouée de sauvetage et de gain de temps lorsque un problème malencontreux de ce type apparaît dans votre processus de travail dans cette deuxième partie consacrée aux extensions que vous pouvez utiliser sur votre navigateur afin de gagner en productivité le principe est le même pour one tab vous allez taper dans la barre de recherche le nom de l'application à de l'extension désirée dans la barre de recherche et vous la télécharge aurait dans votre navigateur une fois cela fait en cliquant sur le petit puzzle ici les différentes extensions enregistrées apparaîtront et vous pouvez cocher ici sur le petit poinçon afin que les extensions dont vous vous servez le plus apparaissent ici alors au titre des applications gérées par l'intelligence artificielle ô combien utile et gratuite jusqu'à un certain point je vais vous montrer celles que j'utilise au quotidien et qui sont vraiment des game changers la première que j'utilise se nomme language tool donc pour la télécharger language tool vous les trouvez très facilement ici et comme son nom l'indique elle vous servira de manière très simple à opérer une correction orthographique ou grammaticale à partir d'un texte donc ici il suffit de cliquer le texte en question et cette application fera très bien le travail avec la version payante vous pouvez intégrer directement un document word et comme je vous l'ai dit le l'application fera très bien son travail et elle vous mettra en évidence en dehors de son interface des termes qui souffre je dirais de faute d'orthographe sur ce point vous disposez d'une alternative avec l'extension grammarly qui est ici et qui vous permet exactement la même chose pour chacune de ces applications vous devrez simplement cliquer sur sign up vous connecter avec votre compte google et vous arriverez à l'interface de la dite application bon là vous préciserez si vous avez besoin de l'application pour vos projets de travail et c'est bon elle résulte du même principe vous laisserez et vous choisirez celle entre les deux que vous préférerez autre application ô combien utile que je vais me faire une joie de vous montrer maintenant donc pour ce faire on va aller sur un article que j'ai trouvé un article informatif sur google pourquoi les robots sont-ils encore bien plus lent que les animaux bon le thème de l'article ici n'a pas beaucoup d'importance ce qu'il est important de noter c'est que certains des éléments de l'article apparaissent soulignés par ces petits pointillés et lorsque je passe la souris dessus vous voyez qu'un petit point d'interrogation apparaît lorsque je vais cliquer dessus cela va ouvrir un nouvel onglet qui me montre l'article dans son contexte originel donc ici le site de science et avenir mais lorsque vous refermez l'onglet et c'est là que c'est intéressant vous voyez que l'extension donc qui s'appelle wise one vous donne vous fournit une définition précise du terme sollicité ça veut dire que si vous faites de la veille technologique si vous procédez à des recherches pour votre business cela vous permet en cliquant simplement sur le petit point d'interrogation d'accéder à l'article d'origine et de revenir ici sur le l'article expliqué en termes de définition donc ce cet outil qui est situé ici qui je vous le rappelle donc s'appelle wise one est très très pertinent donc ici j'ai la version gratuite donc vous avez je crois 10 essais par jour donc ça vous permet lorsque vous étudiez un texte scientifique un texte lié à votre business et bien de parvenir à des définitions précises sans que vous ayez besoin de les rechercher en ouvrant un nouvel onglet sur wikipedia ou sur d'autres sites qui vous donneront de toute manière les mêmes définitions bon alors il est à noter qu' il existe des dizaines des centaines d'extensions moi je vous donne ici celle que j'utilise le plus pour mon processus quotidien celles qui me font véritablement gagner du temps dans la recherche d'informations alors ici au titre des applications dont je me sers et dans le même ordre d'idées vous trouvez transcriptor alors transcriptor c'est une application qui est génial donc dans sa version gratuite celle ci vous donne droit à 90 minutes liées à l'analyse d'une vidéo ou d'un article je vais vous montrer comment cela fonctionne alors ici admettons que vous n'ayez pas le temps de lire cet article bon celui ci est assez court mais si vous avez un article long alors on va par exemple aller sur organismes vivants ici je tombe donc sur l'article complet issus de science et avenir je n'ai pas le temps de lire cet article je vais aller sur mon extension je vais cliquer sur transcriptor ici je vais cliquer sur my transcription je me connecte avec google donc normalement c'est automatisé ça fait un petit moment je m'en sers plus mais normalement vous l'avez toujours sans avoir besoin de recourir à ce procédé et ici vous pouvez télécharger un fichier audio ou vidéo donc quand je dis télécharger un fichier audio ou vidéo ici c'est pas un site youtube c'est une vidéo qui est située sur le disque dur de votre ordinateur et bien transcriptor vous fera un résumé assez complet d'un audio ou d'une vidéo transcriptor vous donne aussi le moyen d'enregistrer en direct une réunion par exemple sur zoom quand il ya plusieurs partenaires qui parlent en même temps et là vous pouvez aussi convertir l'audio depuis youtube ou le cloud donc une fois que le transcriptor est activé je vais sur youtube je vais sur ma chaîne je vais cliquer sur cette vidéo peu importe et vous allez voir que dès lors que je clique sur la vidéo du fait que j'ai activé transcriptor et bien ici vous obtenez un résumé ou une transcription complète un verbatim qualitatif de l'ensemble de ma vidéo donc si vous n'avez pas le temps de regarder une vidéo assez longue et sera et bien ici vous pouvez donc avoir le résumé textuel de n'importe quelle vidéo sans être obligé de passer par un chat j'ai petit payant qui vous fournira la même possibilité puisque vous avez tout ici donc ici par défaut on a la transcription si je veux un résumé je vais cliquer sur summary et ici les éléments les highlights de votre vidéo les points forts voilà seront mis en avant pour que vous obteniez très rapidement une idée générale du sujet traité dans cette vidéo donc ici je retrouve son transcript et si vous voulez sauver cela vous pouvez soit en cliquant sur la petite disquette sauver ça en tant que notes comme ceci ensuite vous pouvez aller dans un logiciel comme word ou un n'importe quel logiciel de traitement de texte pour coller votre texte mais vous pouvez également aller sur notes et ici vous aurez l'ensemble des notes que vous avez enregistré au fur et à mesure du temps concernant plusieurs vidéos et si vous voulez l'ensemble de votre vidéo vous allez cliquer sur save as notes ici et en retournant sur notes vous aurez l'ensemble de votre vidéo en un seul bloc restitué dans sa forme textuelle donc voyez que c'est vraiment précieux puisque cela vous évite de regarder une vidéo dans sa totalité dans son intégralité et d'en recueillir la substantifique moelle c'est à dire le texte qui vous donnera de toute manière en dehors des éléments visuels une retranscription fidèle mot pour mot de la vidéo alors une autre extension résultant du même principe et ô combien utile se nomme note gpt elle est ici vous avez droit à 15 quotas par mois c'est à dire à 15 analyse par mois dans sa version gratuite donc ici on se trouve sur l'article de ce robot quadrupède qui est un champion de parcours donc si je clique sur note gpt que je clique sur summarize in note gpt workspace il va se passer exactement la même chose qu'avec l'application précédente vous vous connecter à votre compte gratuit via google et ici vous avez deux possibilités soit effectuer un copier coller de la vidéo ou du texte à traiter donc la vidéo youtube c'est exactement la même chose vous allez sur youtube ici en revanche vous allez être obligé de copier l'url de la vidéo à traiter alors que dans le transcriptor cela vous le faisais automatiquement à partir du moment où vous êtes sur youtube mais cela est une bonne nouvelle parce que si vous allez par exemple à bout des crédits à louer de manière gratuite sur une application vous avez toujours une alternative dans une autre application vous servant à faire la même chose donc retenez toujours ça est ce que je vous conseille de faire c'est de créer trois ou quatre comptes google avec des mails différents pour au lieu d'avoir 15 crédits par mois ben multiplié ce taux par 4 c'est à dire que vous aurez 60 crédits sur l'application traité ou sur d'autres applications et cela vous permettra de vous servir de ces outils de manière gratuite un petit peu plus longtemps avant de passer à la caisse si vous considérez que telle ou telle extension peut être un game changer pour vous donc ici je vais sur ma chaîne je prends exactement la même vidéo je copie l'url comme ceci je retourne sur note jpt je colle l'url summerize now et normalement vous allez obtenir de la même façon un résumé global de toute la vidéo selon les mêmes principes que ceux évoqués dans l'application précédente vous voyez que c'est très pratique et ici aussi si vous voulez effectuer un résumé même vous cliquez sur résumé et là vous aurez les points forts de la vidéo traité qui sont en train de se générer sous vos yeux alors parfois effectivement on se rend compte que la traduction se fait malheureusement en anglais donc ici on n'a pas encore attaqué l'outil ultime de traduction ça me servira de transition parfaite pour vous traiter un petit peu plus tard en tout cas on voit que tout est bien rodé vous pouvez télécharger la retranscription en pdf de manière très simple comme ceci voilà et vous voyez que l'ensemble est parfaitement traité malgré quelques parties qui se sont générés en anglais je ne sais pas pourquoi vous voyez que grâce à ces extensions gratuites vous pouvez vraiment gagner du temps et accéder à des options qui traditionnellement se retrouvent dans des chatbots payants comme tajipiti ou autres mastodontes de l'intelligence artificielle et bien sûr ce qui change par rapport à transcriptor c'est que l'on a vu que transcriptor était principalement lié au fait d'analyser et de restituer le verbatim d'une vidéo alors que ici si vous cliquez sur texte summary si je retourne dans l'article de notre ami quadrupède et que je sélectionne le texte bon alors ici c'est pas évident parce qu'il ya pas mal d'images etc on va essayer quand même de le faire donc contrôle c je copie je note mon texte dans nos jpt j'effectue exactement la même chose et vous allez voir que selon le même principe votre texte sera parfaitement résumé et les points les plus importants seront mis en valeur ici avec des emojis que vous pouvez copier coller pour les intégrer dans un poste instagram et autres types de réseaux sociaux donc je vous ai dit que après les extensions le prochain point ça va concerner la traduction donc ça je vous je n'arrête pas de vous en parler dans mes vidéos à savoir que le logiciel que j'utilise depuis des années et qui me fournit une traduction gérée par l'intelligence artificielle quasi parfaite c'est bien sûr le fameux dipel donc pour dipel vous avez le moyen classique d'y accéder c'est à dire vous tapez dipel et vous accédez donc à ce site ô combien utile même dans sa version gratuite alors dans la version gratuite vous pouvez procéder à des traductions quasi illimitées sous réserve que dans la partie de gauche vous limitiez à 1500 caractères par traduction dans la version payante les les caractères sont limités vous pouvez directement joindre un pdf un fichier word chose que ne permet pas la version gratuite mais en tout cas même en vous servant de la version gratuite vous allez vraiment pouvoir faire ce que vous voulez alors ce que je vais vous montrer c'est très simple ici je vais coller une nouvelle fois le texte donc de notre ami quadruped ici la langue sélectionnée est en anglais donc ici oui il y a marqué seul 1500 caractères ont été traduits parce que je ne suis pas connecté à mon compte prémium mais ça c'est pas grave et ce que je vais vous dire aussi c'est que ici vous avez pas mal de langues donc si vous avez des partenaires situé à l'intérieur ou hors union européenne ben vous avez vraiment des possibilités de traduction qualitative mais moi ce que je vous conseille de faire pour aller encore plus vite dans votre processus c'est de télécharger d'epl en tant d'extension en tant qu'extension pardon alors lorsque vous revenez à la page d'accueil de d'epl et lorsque vous descendez un petit peu voilà vous avez la possibilité de télécharger d'epl pour mac pour ios android et pour chrome et vous allez me dire ouais mais quel est l'intérêt puisque on peut aller sur internet et ben l'intérêt il est énorme je vais vous montrer pourquoi supposé par exemple que vous vouliez traduire ce texte et bien là il faudrait que je le sélectionne que j'opère un contrôle c ou un commande c pour le copier sur mac que je retourne sur l'onglet d'epl que je le recolle etc alors qu'une fois et ça retenez bien cette méthode elle est géniale une fois que votre texte est sélectionné et que vous avez préalablement installé d'epl sur votre ordinateur il vous suffira d'opérer le raccourci que lundi est suivant donc contrôle cc pour pc ou commande cc pour mac cela a pour effet d'ouvrir l'application et donc de vous fournir la traduction quasi instantanément même si internet est éteint alors éteint pas votre connexion mais le navigateur en tant que tel je vais vous montrer un autre exemple encore plus parlant donc admettons que ce texte celui ci est été créé sous word donc là je vais simplement vous allez voir créer un nouveau document je vais coller mon texte voilà donc là j'ai mon texte à traduire donc là on voit bien que ici il s'agit d'un texte local et non pas d'un texte issu d'internet enfin il est issu d'internet mais disons que ici on veut traduire à partir d'un document local et bien vous allez procéder de la même manière donc la contrôle à une commande a pour sélectionner l'ensemble du texte contrôle ou commande cc donc le texte donc c'est le même il s'est il s'est généré ici ce qu'il ya de génial même dans la version gratuite de dipel c'est que si vous voulez récupérer le texte et remplacer dans word il suffira de cliquer sur insérer ici et vous voyez que le texte c'est immédiatement répercuté dans le document à l'origine duquel vous avez demandé la traduction donc c'est très simple vous déchargez l'application d'ipel qu'il s'agisse d'un texte en local ou d'un texte géré par internet en cliquant sur contrôle cc l'interface de l'application s'ouvrira et autre cerise sur le gâteau si votre texte comme on vient de le voir a été déclenché à partir d'un document local comme word comme le bloc note peu importe n'importe quel traitement de texte en cliquant sur insérer votre traduction se répercutera immédiatement dans le logiciel que vous avez utilisé méfiez vous quand même parce que ce que je vous conseille de faire sur ce point c'est de procéder à une copie de votre document original effectivement si vous avez un document word de dix pages et que vous voulez traduire ce dernier si vous enclenchez la fonction insérer cela va avoir comme finalité de remplacer le texte existant ce que je veux dire par là c'est que si vous ne créez pas un document de base et bien la traduction va être effectuée mais vous allez perdre votre document en français donc voilà pour une autre application pratique de l'intelligence artificielle lorsque vous voulez enregistrer un texte on passe immédiatement au quatrième point dans ce quatrième point les alternatives à chat jpt il est évident que lorsque vous travaillez sur l'intelligence artificielle vous allez être obligé d'utiliser une intelligence artificielle de type chat jpt mais si vous ne voulez pas procéder à un abonnement payant des alternatives sont fortes intéressantes et vous le savez parmi elles j'adore perplexity qui est vraiment l'alter ego de chat jpt même si leurs fonctionnalités respectives sont plus ou moins variées alors l'immense avantage de perplexity par rapport à chat jpt c'est que vous pouvez bénéficier de fonctions correspondant à la version payante sous réserve de certaines limites par jour donc vous pouvez utiliser le moteur de chat jpt4 et autres moteurs tels que mistral yama et c est et le deuxième avantage de perplexity c'est que en tant que moteur de recherche il va non seulement vous servir à effectuer des promptes complexe mais simplement à rechercher une information sur internet donc là je ne vais pas perdre de temps à vous expliquer ça de manière hyper détaillée dans la description je vous mettrai toutes les vidéos liées au point que je suis en train de traiter donc là par perplexity par exemple vous avez une vidéo de plus d'une heure en description mais je vais quand même vous rappeler les grands axes donc ici vous avez l'accueil vous avez découvrir donc découvrir c'est des sujets d'actualité qu'on vous propose en guise de menu dans la bibliothèque vous avez tous les anciennes recherches tous les anciens promptes et ainsi que ce qu'on appelle jpt's dans la jpt qui sont ici nous ce qui nous intéresse au niveau de l'accueil c'est que lorsque vous demandez n'importe quel élément à perplexity celui ci va s'exécuter de manière rapide mais regardez bien ça c'est encore un autre élément que je préfère par rapport à la jpt c'est que lorsque vous procédez à une recherche si vous ne cochez rien et bien perplexity va effectuer cette recherche sur l'ensemble du web mais ici vous voyez vous avez un bouton focalisation ce bouton focalisation vous permet de centrer votre recherche de manière beaucoup plus adaptative et liée à des sujets vraiment précis donc si ici par exemple je veux une recherche purement académique je vais cliquer sur académique et ici perplexity va se connecter à des sites universitaires à des sites scientifiques pour fournir la recherche la plus pointue possible dans le même ordre d'idées si vous voulez uniquement des recherches sur youtube et éviter d'aller sur youtube pour chercher à une vidéo liée à des thèmes complexes ben là vous cliquez sur youtube ici vous pouvez également effectuer des recherches sur le réseau reddit qui est une sorte de réseau bon non dont la tranche d'âge ne correspond plus à la mienne mais vous pouvez trouver plein d'astuces etc et ensuite vous avez un moteur de recherche informatif qui se nomme all from alpha que je vous avoue ne pas pouvoir tester et ici writing c'est la fonction de base qui n'est pas très utile donc moi ce que je vous conseille c'est de faire soit all soit académique soit youtube ça vous aidera déjà à centrer pas mal votre recherche le deuxième point c'est que vous pouvez attacher un fichier à analyser donc pdf images documents excel ce que vous voulez une vidéo et ces éléments correspondre à la version payante mais avec la version gratuite vous pouvez attacher trois fichiers par jour pour les analyser et le fait que ici l'option pro soit activée cela va booster la recherche va vous fournir des réponses beaucoup plus qualitatifs que si vous utilisez la version gratuite et donc non pro donc là vous allez utiliser le moteur de chagipity 3.5 au lieu de la nouvelle version de chagipity et sur ce point également perplexity enfin les développeurs de perplexity s'avèrent très généreux puisque par jour vous avez droit à cinq activations du mode pro renouvelable toutes les quatre heures ce qui veut dire que toutes les quatre heures vous pourrez poser à perplexity 5 requêtes pro et celui ci s'exécutera sans aucun problème donc là pour voir la méthode je vous convie une nouvelle fois à aller voir la vidéo en description mais ne négligez pas perplexity car il vous fournira des exemples vraiment précis je vais quand même vous faire un petit un petit résumé donc là exemple c'est si je lui dis trouve des idées de contenu sur les méthodes d'application de lier dans mon business ce qui est le thème de cette vidéo je valide ici perplexity va s'exécuter alors ce qui est intéressant aussi avec perplexity c'est qu'il n'hésite jamais sans que vous lui spécifier de poser des questions supplémentaires afin d'affiner la réponse donc là quel est le secteur d'activité de votre business bon on va dire marketing envoyé et là à contrariot de thème petit ce qui est intéressant dans perplexity c'est que il cite toujours les sources à partir desquelles il va générer sa réponse donc ici vous avez deux choix soit utiliser perplexity comme un moteur de recherche pur et simple moi je vous avoue que j'utilise plus du tout google depuis que j'ai perplexity donc la perplexity agit comme une intelligence artificielle de type j'ai pitié en vous fournissant des réponses hyper détaillée donc là si vous voulez voir les sources supplémentaires vous cliquez sur 17 de plus et ici voilà toutes les ressources que perplexity m'a trouvé alors bizarrement elles sont toutes basées sur le site sémantique scolaire bon peu importe l'idée c'est que si vous voulez voir la source dans son intégralité vous cliquez dessus un nouvel onglet va s'ouvrir et vous aurez donc l'article complet qui a servi à généré la réponse générale de perplexity donc je reviens en arrière ici si vous voulez revenir à la génération de votre prompt final vous fermez et vous avez donc les idées de contenu qui continuent de se générer même si dans le même temps vous pouvez bénéficier de la possibilité de vérifier les sources à l'origine de cela donc je vais procéder à un nouveau chat pour vous montrer un autre élément qui le distingue de chat gpt là je vais retourner sur un nouveau chat vous voyez que dans le cas précédent je vous avais fait la réflexion que les ressources liées aux idées étaient issus du même site c'est parce que j'avais cliqué sur académique donc là perplexity ne m'a recherché que ses sources sur les sites académiques donc là je vais aller sur all et je vais lui poser la même question à savoir donc dans un premier temps prouve moi les pochettes d'albums de bowie je vais ici chercher des pochettes d'un artiste dans des sites académiques n'a pas beaucoup de sens en fait et là vous allez voir que normalement les pochettes vont apparaître immédiatement ici puisque la recherche est large et donc au niveau des sources celles ci apparaissent là et donc là vous pouvez donc chercher dans tous ces sites voilà dans 99 design voilà le sujet traité qui s'affichera avec l'ensemble des sources là on a une grosse publicité au milieu c'est pas grave donc vous comprenez le principe voilà donc c'est très 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 intéressant et pour le premier exemple nouveau fil de discussion donc là la focalisation est bien générale donc beaucoup plus large je vais lui poser la même question que tout à l'heure lui disant donne moi pas des idées de contenu sur les meilleures utilisations de lier dans mon business la perplexity va me demander quel est mon business on va dire marketing envoyer et là vous allez voir que les ressources en principe devraient être beaucoup plus nombreuses voilà donc là la réponse génère je vais voir les sources sans être obligé d'attendre la finalisation de la réponse et j'ai donc 16 articles même plus un 19 articles voilà sur les 25 outils marketing basés sur l'ia pour votre business donc voyez on est vraiment dans le thème de la vidéo donc voilà pour perplexity donc vous voyez que vous pouvez faire plusieurs choses notamment lié au fait que c'est un site multimodal qui vous permettra d'analyser des images et sera dans la limite des crédits à louer chaque jour et après il ya deux alternatives vous avez groc alors à ne pas confondre avec l'application de notre ami elon musk alors groc c'est le n'est pas multimodal mais si vous avez besoin de générer un texte un article groc est le champion du monde en termes de rapidité c'est un peu le looky look de l'intelligence artificielle il utilise plusieurs types de moteurs d'intelligence artificielle vous avez lié à ma 3 mais vous avez aussi le fameux mistral qui est la start up française qui cartonne donc là on va lui demander la même chose donc regardez je vais aller là je vais faire un copie de ma question je vais coller ça et normalement regardez bien la vitesse d'exécution voilà quand je vous disais que c'est le looky look de l'intelligence artificielle c'est vraiment le cas bon ici il nous génère la réponse en anglais mais puisque désormais vous connaissez le processus que je vous ai montré grâce à l'extension d'epl je sélectionne mon texte contrôle cc ou commenter cc si vous avez un mac et voilà mais des idées générés par groc de manière très très rapide donc là je copie ça je l'insère où je veux et j'ai mon texte mon article donc là vous voyez que j'ai vraiment demandé quelque chose de très basique mais quand vous avez une réunion que vous voulez vite générer un contenu ben groc c'est vraiment l'idéal en termes de rapidité ensuite il ya plusieurs chat bottes mais pour aller rapidement groc est parfait et vous pouvez également utiliser perplexity donc là aussi un jeu vous mets en lien plusieurs autres alternatives tels que djann que vous pouvez installer en local tels que pique est considéré comme la l'ail émotionnel qui va vous répondre de manière beaucoup plus humaine mais voilà grosso modo pour les chat bottes je voulais vous parler de ça et je vais vous donner deux bonus supplémentaires qui consiste lorsque vous ne savez pas où chercher deux sites qui vont vous permettre en fait de trouver les meilleures zaï en phase avec votre business donc le premier c'est future future tools point a yo qui vous permet en fait de un passage en revue de toutes les aï spécialisées dans tel ou tel domaine qu'il s'agisse du copywriting du seo bon vous les avez tout ici alors c'est vrai que celui ci il est un peu il est un petit peu touffu au vu du nombre de références ici moi je préfère celui ci voilà aï explorer point aï aux outils tiré point i et qui exactement la même chose mais je préfère l'interface voilà donc là vous avez plein 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 de sites compilés que vous pouvez utiliser pour trouver lier la plus utile pour votre business donc évidemment vous pouvez trouver vous pouvez rechercher ça par thème si vous voulez uniquement des logiciels liés à la création vidéo vous cliquez sur création vidéo et vous aurez tous les les titans les mastodontes en la matière plus d'autres y est nouvelles qui jour après jour vient de se greffer à cette immense base de données bien utile pour votre business en guise de bonus je vous fournis aussi un site intéressant car il m'a souvent été posé la question suivante par mes étudiants par des personnes pour lesquelles j'ai travaillé pour mettre en place des améliorations au niveau de leur but de leur business gérée par l'aï c'est le site writer point com aï tiré content tiré détecteur que vous voyez en haut la question est la suivante si je génère un article de blog par tchadipity ou parpexity celui-ci au niveau de sa forme ne risque-t-il pas de sonner trop à i entre guillemets et quel est le moyen de détecter si tel ou tel texte article ou autre a été généré par une intelligence artificielle et comment corriger ça et bien c'est très simple on va le faire donc ici je vais simplement copier la réponse que nous avons généré ensemble via perplexity je copie ça on va coller le contenu donc ici vous pouvez quand même soumettre de gros contenus voyez là il ya 489 caractères sur 5000 donc vous avez pas mal de marge là je fais analyser le texte et là bizarrement on me donne comme information que ce texte a été généré à 82% par l'être humain alors cela signifie deux choses la première c'est que soit ce site fait mal son boulot mais ce n'est pas le cas et la deuxième chose cela prouve que les intelligences artificielles sont adaptatives elles apprennent et à partir du moment où les réponses vont être générées à partir de votre promptes celles ci au niveau de leur forme vont être de plus en plus proche du langage humain ce qui est un signe d'évolution voyez ici bon souvent les profs pète un câble parce que les élèves font tout avec chat gpt ben au moins avec ça vous allez avoir le moyen si vous voulez de pouvoir vérifier à quel taux le style généré par l'intelligence artificielle infuse dans votre réponse et se rapproche plus ou moins d'un texte qui aurait été généré par un humain il ya d'autres sites de ce type vous pouvez les trouver donc dans les deux sites que je viens de vous citer et voir lequel fonctionne le mieux pour vous sur ce point une deuxième alternative est tout de même très intéressante il s'agit d'un site français qui s'appelle paraphrasez point aio ici ce que j'ai fait j'ai collé le même texte que celui que nous avons testé juste avant et ici en fait l'outil va un petit peu plus loin car une fois que vous l'avez collé lorsque vous cliquez sur paraphrasez et bien ce logiciel va nous réhumaniser le texte et nous fournir un texte beaucoup plus humain et qui sera beaucoup moins détectable comme ayant été générés par une ai que dans l'exemple précédent alors pour voir la pertinence de cette réhumanisation du texte j'ai simplement collé le texte généré dans le site précédent et lorsque j'ai cliqué sur analyse analyse texte on est passé de 86 à 88% de pourcentage détecté en langue enfin en langage générés par un humain donc voyez c'est pas encore parfait vous pouvez jouer entre les deux logiciels ils sont très pratiques et vous pouvez les utiliser de manière gratuite à un niveau assez important le cinquième grand point de cette vidéo concerne le copywriting vous savez que le copywriting est une mode une méthode de simplification de la conception et de l'écriture de votre texte afin que la personne ait toujours envie de vous suivre lorsqu'elle lit de haut en bas donc le copywriting est une méthode héritée des le copywriting est une méthode issue de la fin du milieu du 19e siècle lorsque dans les journaux américains des grands panneaux publicitaires avec des images et un texte parfaitement structuré visé à induire les lecteurs à acheter tel ou tel produit le copywriting est une base fondamentale de votre business lorsqu'il s'agit d'écrire de manière efficace et surtout non lassante pour le lecteur sur vos réseaux sociaux dans vos articles etc donc ici si vous voulez j'ai fait le tour de l'ensemble des outils d'intelligence artificielle relatifs au copywriting le problème c'est que la plupart sont payants le titre de cette vidéo étant le but de cette vidéo étant de vous fournir des outils gratuits je vais transgresser à la règle et vous donner deux outils que vous allez pouvoir utiliser de manière gratuite mais ne faisant pas appel à l'intelligence artificielle mais se montrant tout aussi efficace donc le premier c'est un bonus donc c'est un site qui s'appelle you love world ce point com copywriting qui vous explique les grands principes les grands critères liés au copywriting à son principe à ses modes d'application vous avez également différents exemples de présentation parfaitement copywriter et donc idéal pour vos publications sur les réseaux sociaux et vous avez ensuite deux sites pratiques qui vous servent à générer un site et vous avez ensuite deux sites pratiques qui vous sert et vous avez ensuite deux sites pratiques destinés à générer du texte copywriter idéal pour votre branche d'activité donc le premier c'est sawway.com slash générateur de textes attractifs ici donc telle que son nom l'indique et bien ici vous allez d'abord choisir le bénéfice pour votre client donc le bénéfice de votre client ça va être par exemple perte de poids en un mois alors là c'est pas la peine puisque perte de poids le temps lié aux bienfaits de votre méthode donc là on va dire un mois citer un obstacle que votre client peut rencontrer manque de motivation qui est votre client alors là il faut bien discerner donner l'information liée à votre persona à votre client type donc là on va dire par exemple femme qui viennent d'accoucher et donc qui veulent retrouver leur ligne définissez un nombre de points ou de critères donc là tout dépend de la méthode que vous voulez mettre en place si votre méthode est constituée de cinq points vous allez mettre cinq et donner le nom de votre produit ou de votre service on va mettre je ne sais pas n'importe quoi on va dire par exemple la méthode magique méthode je n'importe quoi c'est vraiment pour faire comprendre le principe méthode magique et là on clique sur générer votre accroche et là voilà vous avez directement vingt-quatre vingt-quatre vingt-sept titres voilà qui vous fournit une accroche une accroche idéale au niveau du titre voyez pour que le client qui va lire votre titre votre description soit conquis immédiatement ne perdez plus votre temps à chercher une solution pour perdre de poids arrêtez de perdre votre temps de votre temps apprenez facilement à perdre du poids bon vous voyez quelques petites fautes de sémantique mais ça vous corrigerez et voyez que grâce à ce petit site bien tranquille bien conçu vous obtenez donc des accroches très très facilement pour vos postes réseaux sociaux et cetera ensuite le deuxième site le générateur d'accroche hypnotique ben ça résulte du même principe ici on va vous demander quel type de produits vendez vous est ce que c'est un livre un guide on leur dire que c'est un ebook à quoi sert votre produit ben on va mettre la même chose perte de poids pour femme pour femme qui viennent d'accoucher en un mois en un mois citer un avantage alors l'avantage c'est perdre perdre du poids rapidement en restant motivé là c'est un autre type d'avantages l'avantage beaucoup de personnes utilisent ce produit pour gagner du temps qui utilise votre produit bon là ça va être femme qui viennent d'accoucher donc là on va remettre la même chose citer un avantage de type résultat citer un avantage de type résultat et bien là on va mettre une phrase du style je vais le la ligne rapidement citer un problème que votre produit va résoudre et bien on a marre de passer des heures à essayer de maigrir sans résultat et là générer les 47 accroche je clique et en une seconde voilà le logiciel enfin le site m'a généré 47 exemples de titres accrocheurs que vous pouvez utiliser pour vous faciliter la démarche alors certes ici ces deux sites non gérés par l'intelligence artificielle vont vraiment vous simplifier le travail mais ne vous ne vous servent qu'à créer des titres accrocheurs ce qui est déjà pas mal et pas une description complète mais en tout cas si vous n'avez pas d'idée si vous ne savez pas comment aborder la contextualisation d'un problème la résolution du résultat et les bénéfices que vous voulez apporter à votre prospect à votre client potentiel ces deux sites sont impeccables pour commencer ensuite si vous vous servez de perplexity bon vous pouvez aussi l'utiliser pour ça mais disons que là c'est vraiment spécifique rapide dans perplexity vous pourrez toujours lui dire tu es un spécialiste en copywriting merci de me générer un article de blog basé sur les rien n'empêche d'utiliser les les sites gérés par l'aïe et d'autres sites qui existent déjà depuis longtemps mais qui sont vraiment intéressant en termes d'efficacité le sixième point de cette vidéo est voué tout entier à la recherche de médias sur internet pour illustrer vos créations donc lorsqu'on débute lorsqu'on veut trouver des images pertinentes des vidéos des icônes et d'autres médias la tendance générale est d'aller sur google de cliquer photo représentant tel ou tel sujet ou vidéo et ça je le constate depuis une vingtaine d'années avec mais mes étudiants le résultat c'est que les images que vous trouvez sur google ou autres moteurs de recherche sont souvent de mauvaise qualité et autres problèmes elles sont soumises à des règles liées à la propriété intellectuelle faisant que vous ne pourrez pas les utiliser comme vous le désirez ici je vais vous fournir des précieuses informations des sites que j'utilise depuis très longtemps certains sont gérés par l'intelligence artificielle d'autres non dont on va d'abord commencer par ces sites qui vont être d'une utilité incroyable pour votre productivité et le premier d'entre eux qui est un véritable couteau suisse la référence absolue pour moi c'est le stocks point i m et pourquoi c'est une référence pour moi et bien simplement c'est que dans ce site vous trouvez l'ensemble des médias triés par catégorie que vous souhaitez donc je m'explique si vous souhaitez trouver des photos cliquez sur la barre latérale stock photo ici vous trouvez dans la barre latérale une déclinaison de sites proposant des images dont la licence est gratuite alors je vous conseille vraiment d'éviter les sites marqués de cette petite étoile parce que cela signifie qu'il s'agit de sites payants donc admettons vous voulez une image je vous dis tiens je vais aller voir sur pixabay vous cliquez sur pixabay vous ouvrez le lien dans un nouvel onglet et vous tombez directement sur ce site référence qui est pixabay en fermant cet onglet comme je vous ai montré tout à l'heure contrôle w vous retombez sur le site initial et vous pouvez donc visiter l'ensemble des sites référents dans la recherche d'images qui sont vraiment vraiment qualitative et surtout gratuite vous ne serez pas ennuyé par les droits d'auteur les licences etc de la même manière vous avez donc les vidéos donc là vous avez des dizaines de sites référents pour trouver les vidéos adaptées pour vos réseaux sociaux pour illustrer votre article de blog même sur votre site internet vous avez des outils liés à la couleur des outils pour rechercher des icônes des outils pour rechercher des illustrations des typographies d'autres types d'icônes que vous voyez ici c'est vraiment très impressionnant ici vous trouvez des palettes de dégradés que vous pouvez créer ou utiliser pour illustrer un fond de document par exemple on voyait que c'est très très précis vous avez des sites relatifs aux mock-up vous avez des sites relatifs aux animations donc ne négligez pas ce site stop point im il est vraiment vraiment pertinent et vous pouvez me croire que une fois que vous aurez commencé à l'utiliser vous aurez du mal à vous en passer alors le seul site concernant les images parallèlement car il ne figure pas dans cette liste c'est un site que j'aime beaucoup il s'appelle png egg.com slash fr et ce site à la particularité de vous proposer des images qui sont déjà détourées c'est à dire au format png de sorte qu'au téléchargement de votre image vous pourrez placer celle ci sur n'importe quel fond de n'importe quelle couleur sur n'importe quelle texture vous vendez par exemple des produits de beauté donc là on va mettre produits de beauté vous êtes esthéticienne par exemple il vous faut des produits comme cela et bien vous cliquez dessus vous cliquez sur télécharger l'image vous allez avoir un cap chat voilà je suis humain donc là il faudra cliquer les chiffres dans l'ordre b à f5 et votre image apparaît ici parfaitement détourir parfaitement ici ça dépend du fond que vous allez utiliser mais bon rechercher vous allez voir que l'ensemble des images sont de très haute qualité alors ce qui est également curieux c'est que par exemple si je veux chercher des images de marvel par exemple donc des termes qui correspondent à des personnages issus d'une franchise et bien vous allez voir que vous obtenez à peu près tout ce que vous voulez donc voilà un site qui est très très utile car il vous évite de détourer une image et de perdre du temps si vous ne possédez pas de technique pour le faire autre site intéressant que je vous mets ici c'est le site mix kits qui est énorme donc ici également un site qui vous propose des références gratuites donc là vous pouvez trouver des vidéos de la musique des effets sonores des templates de vidéos il est très très complet donc là vous voyez la qualité des vidéos proposées il est gratuit donc profitez-en c'est open bar un autre site que j'affectionne beaucoup qui n'est pas dans la liste c'est celui-ci 1000 logo.net alors ce site si vous recherchez par exemple si vous êtes formateur et que vous faites un cours sur différents logiciels et que vous désirez obtenir un logo de haute qualité ben ici il suffit de cliquer dans recherche le nom du logo correspondant à la société donc voilà par exemple si vous voulez instagram logo en cliquant dessus vous allez avoir en haute qualité les différentes déclinaisons des lots du logo instagram dans l'histoire et c'est la même chose pour tous les logos si par exemple je cherche un logo je ne sais pas moi d'une porsche de la marque porsche vous avez plusieurs propositions donc là on va aller sur porsche logo et vous allez voir que ici aussi vous allez obtenir une déclinaison précise du logo de porsche et des logos de porsche de leur naissance jusqu'à la période actuelle donc celui-ci est vraiment pratique je vous conseille de ne pas le négliger maintenant concernant les sites de génération d'image par l'intelligence artificielle proprement dit je vais vous en conseiller deux puisque il ne requiert pas d'abonnement payant dans une certaine fin jusqu'à une certaine mesure et vous permettre de générer des images de haute qualité donc le premier j'en ai déjà parlé dans une vidéo dont je vous mets la description un petit peu plus bas donc ici vous pouvez soit rechercher une image créée par les personnes qui utilisent lexica ou générer votre propre image donc là je clique sur générer je clique par exemple alors là je n'oublie pas de me reconnecter à mon compte google pour qu'ils me reconnaissent voilà j'ai besoin par exemple d'une image d'une femme en train de travailler sur son ordinateur ici vous pouvez jouer sur les dimensions donc voilà vous avez un exemple visuel de ce que sera votre format donc vous pouvez vraiment jouer sur tous les formats les bannières les formats verticaux pour vos réseaux sociaux etc ici vous connaissez le principe plus votre prompt sera précis et plus vous obtiendrez une image de qualité donc femme en train de travailler sur son ordinateur style professionnel on va cliquer sur generate et vous allez voir qu'en quelques instants vous aurez vous obtiendrez une image normalement d'une femme assise devant son écran d'ordinateur dans un style professionnel voilà voyez que le logiciel nous fournit quatre occurrences de ce que je lui ai demandé ici on est bien d'accord que le prompt n'a pas été un prompt super développé mais en tout cas si vous avez besoin d'image devant être généré très rapidement lexica est vraiment idéal le deuxième logiciel dont je vous ai déjà parlé dans la même vidéo se nomme idéogramme donc nous voici sur l'interface d'idéogramme donc vous connaissez le principe je clique ici je vais lui demander la même chose femme travaillant sur son ordinateur point style professionnel ici je veux une photo donc à la différence de le lexica idéogramme fourni des options liées au style je clique sur photo ici on va prendre un va choisir un format horizontal on va cliquer sur générer et vous allez voir que très rapidement vous allez obtenir quatre occurrences d'une femme travaillant sur son ordinateur donc vous voyez ce qui est intéressant c'est qu'ici on voit en direct les photos se générer avec le décompte du temps restant donc voilà les quatre occurrences de la même photo donc on va les regarder ensemble la première voilà rien à dire très très bien fait la deuxième n'y a pas de problème avec les doigts car à l'époque les mains générés avait 6 7 doigts enfin n'était pas du tout pertinent voilà celle ci est très intéressante aussi et celle là bon vous voyez que idéogramme remplit bien son job et si vous voulez essayer un style différent par exemple une illustration qui est on va essayer un poster pour changer un peu donc je vais décocher photo pour mettre poster on va générer ça dans un poster on va plutôt le mettre dans le format vertical on va faire générer et vous allez voir que au niveau du style le résultat va être de qualité mais le style va être très différent voilà donc mes illustrations en train de se générer on voit déjà que le style ressemble à une photo de loin mais si on zoom vous allez voir qu'il s'agit bien d'une illustration alors il ya encore dix secondes à attendre je clique dessus non c'est bon c'est fait donc voyez que la première photo est très très jolie elle est dans une ambiance un petit peu bleuté la deuxième la troisième et la quatrième il ne vous reste plus qu'ensuite à télécharger votre image et le tour est joué quant au logo et bien ici admettons que vous vouliez créer un flacon alors logo d'un flacon de non logo d'un parfum nommé red desert mais n'importe quoi un logo d'un parfum nommé red desert remettre thil minimaliste couleur orangé avec un désert en arrière-plan là on va choisir un format carré pour le style alors voyez ce que que je vous disais en début de deux vidéos avec les extensions et notamment language tool language tool on a vu que cette application nous servait à traduire un dossier à partir d'une interface mais vu que l'extension est active lorsque je commets une faute d'orthographe et bien instantanément language language tool pardon me permet de corriger cela en un seul clic donc là il va me dire qu'il n'y a pas de majuscule et le tour est joué donc voyez que ces outils sont vraiment très pertinent je déclenche la génération de mes logos en espérant que idéogramme ne va pas contredire ce que je vous ai dit à quelques instants quant à la qualité de la génération du texte quand vous créez un logo on va voir ça bon ben le texte m'a l'air bon maintenant on va voir la qualité du logo créé alors j'aurais pu préciser aussi un logo métallique logo comme vous voulez mais voyez que avec un prompt de base sans avoir donné de spécifications sur la matière et bien j'obtiens quand même des résultats satisfaisants bon là le l'intelligence artificielle a pris certaines libertés il m'a marqué perfume donc parfum en anglais red fragrance bon ça c'est pas très grave mais ce qui est important par exemple si vous ne voulez pas ce texte vous allez cliquer dedans et ici normalement vous pouvez lui dire pas de texte autre que celui du nom du parfum et là on va dire logo d'un parfum métallique donc là on lui a donné deux modifications la matière donc là on va mettre on va mettre photo et le fait de lui dire de limiter le texte généré on va voir si celui ci s'exécute favorablement à ma demande alors ici on obtient encore des choses qu'on ne voulait pas voyez en fait il n'a pas compris que la matière demandée et devait être métallique il m'a marqué métallique bon ça c'est mon prompt n'est pas terrible je suis le premier à le reconnaître donc vous avez compris le principe à vous de générer des promptes plus pertinents que celui ci je me répète si vous voulez voir l'utilisation plus poussée du programme allez voir la vidéo en description et vous deviendrez ainsi le maître du jeu pour la génération d'image de qualité et de logo qui ne le sont pas moi après les sites et applications liées à la recherche d'éléments de médias et autres choses sur les sur internet la partie 7 de cette vidéo concerne la retouche d'image en effet si vous n'êtes pas abonné par exemple la version payante de canva qui vous permet d'apporter des modifications d'enlever un arrière-plan à une image ce que je vous conseille c'est d'aller jeter un coup d'oeil au fabuleux site clip drop qui vous permet dans sa version gratuite plein de choses je vais vous montrer donc par exemple ici vous voulez générer une image vous pouvez vous pouvez le faire de manière très rapide vous voulez changer de visage c'est à dire appliquer votre visage sur une création vous pouvez également le faire parmi les outils les plus classiques vous avez l'effaceur d'arrière-plan que vous retrouvez ici donc là je vais choisir une photo de moi en train de faire l'idiot donc ici vous voyez que vous avez au niveau de la version gratuite d'opérer 20 générations quelle qu'elle soit en 24 heures donc ce qui est quand même pas mal donc je reviens en arrière ici je reviens sur l'image que je voulais triturer ici je clique sur remove background je précise mon compte google une nouvelle fois je clique dessus donc moi je vous avoue que j'ai craqué un jeu passé à la version payante car ce logiciel me permet de gagner un temps incommensurable donc voilà c'est un petit peu moins rapide que ce qu'on va mais vous allez voir que la qualité est vraiment intéressante et voilà je peux donc télécharger cette image de moi sans mon arrière-plan et si je vais vérifier le fichier on voit bien que le détourage est quasiment parfait et que je peux plaquer cette face hallucinée sur n'importe quel fond dans les autres possibilités apportées par clip drop vous pouvez donc selon le même principe remplacer l'arrière-plan vous pouvez nettoyer des éléments d'une image ça c'est vraiment intéressant donc voilà si je clique ici que je choisis une image du même style comme ceux ci et que je veux enlever la casquette ou que je ne vais pas voir cette lampe en arrière-plan je vais cliquer ici je peux jouer sur la taille de la brosse je vais mettre haute qualité et là normalement l'intelligence artificielle va calculer et me remplacer la matière en recalculant en fait la texture voyez que le résultat est parfait autre type d'application que vous pouvez tester avec clip drop qui est vraiment vraiment utile c'est le uncrop alors là c'est vachement bien parce que à partir d'une image par exemple celle ci je peux lui dire voilà je voudrais cette image au format horizontal donc là vous pouvez jouer et définir la partie que vous voulez agrandir en précisant à l'intelligence artificielle que vous voulez que cette partie soit remplacé par la texture manquante afin que votre photo soit agrandi et voilà le résultat voyez c'est vraiment génial en quelques temps vous obtenez plusieurs occurrences de la même photo donc le résultat est pas mal autre possibilité que vous pouvez faire avec ce logiciel c'est d'augmenter la qualité de votre image alors il ya plusieurs niveaux d'upscale l'upscale c'est quand vous redonnez vie vitalité à des pixels qui est un petit peu flou un petit peu mal échantillonné donc vous pouvez choisir entre 2 4 8 et 16 alors une fois j'ai essayé 16 ça m'a pris quatre heures donc déjà quatre c'est pas mal donc là voilà si je clique ici et que je veux je veux augmenter donc la qualité de la même image que nous venons de voir donc là je vais mettre ce mousse donc si je mets si je mets détaillé ça va prendre plus de temps c'est vraiment pour montrer vite fait donc vous pouvez traiter 10 images en même temps là je vais cliquer sur upscale et le l'intelligence artificielle est censée me fournir une image de meilleure qualité au niveau du rendu et de la résolution générale alors oui ici c'est un peu loin il ya 189 personnes avant moi car le fait d'upscaler une image demande énormément de ressources à l'intelligence artificielle donc pour obtenir une version upscale et de cette image il faudra attendre à mon avis de longues minutes de longues minutes pardon voire de longues heures donc sur contre là c'est un petit peu plus rapide mais là aussi il faut que vous ayez la version payante et moi le but de cette vidéo c'est de vous fournir des exemples pratiques et gratuits de différentes haï et autres méthodes pour que vous n'ayez pas un centime à débourser sauf si vous tombe amoureux d'une des applications que je suis en train de vous montrer donc voilà pour les différentes possibilités offertes donc là aussi un pour une explication plus complète vous pouvez vous référer à la vidéo traitant des images qui est jointe dans cette vidéo donc voilà pour le 7 le point numéro 7 retoucher les images vous pouvez aussi en si vous voulez upscaler une image passée par d'autres sites tels que upscales donc là on va essayer donc voyez avec une image floue comme celle ci on peut obtenir une image nette comme celle là je télécharge exactement la même image la voici donc là on va pouvoir l'upscaler que en qualité x2 pour le upscale supérieur il faudra passer par son payante mais ce qui est intéressant ici c'est que vous avez la pré visualisation du rendu de la qualité alors c'est pas évident je vais agrandir voyez qu'au niveau des yeux ici l'image est correcte mais quand on repasse dessus voyez que cela rajoute de l'intensité à l'image bon ça me fout un peu quelques zones mais c'est un processus qui est quand même intéressant et ensuite il ne vous reste plus qu'à télécharger votre image pour parvenir à vos besoins alors le huitième point de cette vidéo est consacré à la création de présentations et de cartes mentales générées par l'intelligence artificielle donc le premier site que j'aime beaucoup se nomme gamma et tel que son nom ne l'indique pas il va vous servir à créer des présentations de type powerpoint donc ici je vais cliquer sur générer donc là je veux une présentation alors avec la version gratuite vous pouvez créer un certain nombre de slides donc là on va lui dire les sept points clés du marketing digital générer un plan ici lié me propose une prévisualisation des différents thèmes et sous thèmes constituant ma future présentation ici vous avez droit à dix mille jetons ici vous voulez un texte assez bref un texte intermédiaire ou un texte détaillé donc nous on veut un texte détaillé et on veut générer des images par l'intelligence artificielle ici vous pouvez spécifier c'est facultatif le type d'image et de contenu et ici on va simplement cliquer sur continuer et vous allez voir que la génération tant au niveau formel que du fond est très rapide donc là il ne vous reste plus qu'à choisir le style à appliquer à votre présentation je vais prendre le style incandescent je vais générer et vous allez voir que le résultat est plus qu'intéressant et vous fait encore gagner un temps précieux voilà ma présentation qui est en train de se générer voyez elle est très 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 rapidement exécuté donc en toute transparence je laisse tout défiler pour voir le temps réel correspondant à la génération de ma présentation et là voilà de manière très rapide une présentation que vous pouvez enregistrer au format pdf au format ppt c'est à dire au format natif de powerpoint et voyez que c'est vraiment intéressant alors ce qui est intéressant c'est que évidemment c'est que une fois votre présentation générée celle ci n'est pas immuable vous pouvez changer les images vous pouvez changer le texte vous pouvez faire beaucoup de choses et en fait l'astuce c'est qu'en cliquant dessus et en vous rendant ici vous pouvez changer chacun des éléments vous pouvez rajouter des listes à puces vous pouvez rajouter des en tête vous vraiment rajouter ce que vous voulez alors ici ce qui est intéressant c'est que lorsque vous voulez rajouter un élément il suffit de bien caler le pointeur où vous voulez ce ce nouvel élément donc ici vous avez deux possibilités si je tape sur le bouton slash de mon clavier et bien ici on va me demander si je veux une nouvelle image un lien vers une vidéo une page web etc donc là si par exemple je veux une page web ou application en cliquant dessus et bien ici par exemple si je mets google.com cela me permettra de générer un lien interactif dans lequel je peux par exemple ici traduire cela en français voilà avouez que c'est quand même plus joli qu'un simple lien en bleu à l'ancienne qui devient mauve quand on clique dessus et le deuxième élément c'est que ici si j'avais voulu obtenir un texte plus poussé plus développer il suffit que je clique sur plus 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 et le texte par rapport au thème général du bloc et du contenu de votre présentation en général voilà continuera de se générer donc vous avez bien compris que ici tous les éléments sont interactifs si je veux changer l'image je peux le faire d'ici ici je dispose d'un menu complet comme je viens de vous le montrer qui vous sert à intégrer à modifier tout ce que vous voulez donc c'était vraiment un outil intéressant même dans sa version gratuite et je ne saurais trop vous conseiller de l'utiliser le deuxième outil qui correspond un petit peu à cet ordre d'idées c'est chat mind donc chat mind c'est un générateur de cartes mentales donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une carte mentale et bien en fait une carte mentale correspond en fait à la génération d'idées dont l'utilisation est basée sur les ramifications de notre cerveau c'est à dire que ici on va je lui demander les mêmes choses je vais lui demander les huit grands axes du marketing digital donc là je crois que dans la version gratuite vous avez droit à 10 générations par mois correspondant voilà à 0,9 sur 10 crédits utilisés vous faites générer et là voilà votre carte mentale se crée en direct alors là si vous n'avez pas d'idées de contenu la carte mentale représente le support idéal pour ça parce que vous voyez que ici à partir des huit grands axes du marketing digital voilà donc les idées et chaque ramification liée à cette idée qui se développe ici pour en fait balancer des idées sur le papier pour obtenir un document plus développé dans une la carte mentale apparaît comme la solution idéale et ce qui est intéressant c'est que vous pouvez rajouter des ramifications la caractéristique d'une carte mentale c'est qu'elle n'est jamais fixe à partir de d'une ramification vous en obtenez d'autres c'est un peu comme la queue d'un lézard qui ne cesse de repousser et vous permet d'obtenir en fait quasiment à l'infini des catégories des sous catégories des sous sous catégories et ici ce que vous pouvez faire aussi donc c'est prendre en compte les autres idées proposées par chat mine qui vous dit par exemple générer plus d'idées rechercher sur le web pour les huit axes générer une image pour cette carte mentale quels sont les avantages de l'utilisation mais ici par exemple si je veux obtenir plus de renseignements liés aux médias sociaux je vais cliquer ici slash générer plus d'idées je valide et la carte mentale voilà c'est modifié en direct en rajoutant d'autres axes de réflexion donc le site est génial bon moi je vous avoue que je j'ai été abonné pendant un an puis maintenant avec le plugin de charge pt on peut faire la même chose mais comme je vous le répète le but de cette vidéo est de vous fournir des outils gratuits que vous pouvez tester pour voir après si vous êtes intéressé pour les acheter si vous si vous considérez qu'ils sont utiles pour votre entreprise mais en tout cas avec cette vidéo vous ne serez pas démuni d'exemples voilà donc pour la partie présentation la liste n'est pas exhaustive mais moi je vous montre les deux outils que je préfère en fait pour générer des présentations et des cartes mentales dans le point numéro 9 de cette vidéo je voulais vous parler de la planification et plus précisément le fait de planifier plusieurs postes sur différents réseaux sociaux en même temps donc l'outil le plus connu le plus utilisé par les créateurs de contenu c'est bien sûr le fameux métri cool alors la version gratuite est limitée à un ou deux réseaux sociaux donc là moi j'ai pris la abonnement c'est 168 euros par an mais je vous assure que le jeu en vaut la chandelle car cet outil va vous faire gagner mais des heures et des heures et des heures de travail donc il comprend plusieurs caractéristiques vous pouvez analyser vos postes voir pourquoi et comment tel ou tel poste a fait plus de vues que l'autre etc mais ce qui nous intéresse ici c'est la fonction de planification je vous montre comment ça fonctionne admettons que j'ai créé une vidéo au format vertical donc le format vertical c'est dans mon cas pour une story facebook une story instagram un poste tik tok ou un short youtube et bien grâce à maître écoute je vais pouvoir faire ça donc admettons que je veuille planifier cela pour demain matin le mardi 7 mai bien ici voyez que mes quatre réseaux sociaux sont ici donc là je vais aller ajouter un média ajouter une vidéo je vais l'applauder à partir de mon ordinateur voilà on prend cette vidéo sur les cinq clés de la communication visuelle très bien la vidéo est ici et donc voilà comment ça va se passer bah la première chose c'est que je vais générer un titre accrocheur pour ma vidéo donc là on va laisser celui ci un les cinq clés de la communication visuelle comme ceci ici bien sûr vous pouvez vous pouvez générer les hashtags les plus pertinents donc quand vous cliquez dessus le logiciel va vous proposer voilà les hashtags liés un normalement au contenu de votre vidéo bon là je vais pas le faire c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne donc là vous choisissez les images les hashtags par exemple que vous voulez donc ici vous avez des spécifications qui apparaissent en rouge comme ceci donc la première concerne tik tok donc là je vais simplement cliquer sur l'icône de tik tok donc dans tik tok il va falloir que je précise certains éléments donc ici je me rends dans tik tok puis z comme ceux ci donc qui peut voir votre poste donc tout le monde public autoriser commentaire autoriser le duo autoriser le collage et les réglages liés à youtube qui sont très importants donc ici on va utiliser le même titre comme cela configuration de l'audience publique parfait catégorie j'habitude de mettre éducation comme ceux ci ici pareil vous pouvez ah oui pardon ici vidéo publique donc dans la vidéo publique là on est bon configuration de l'audience ce n'est pas une vidéo fait pour les enfants et ici à l'image des hashtags vous pouvez donc faire un copier coller des tags générés qui participeront du fait de bien référencer votre vidéo au niveau seo ici vous avez la prévisualisation de votre story facebook de votre story ou de votre ride instagram de votre publication tik tok et de votre short youtube et voilà c'est tout il suffit de cliquer sur programmer et voyez que dans mon calendrier éditorial de prévision de planification de de mes postes et bien ces quatre postes seront publiés demain à 9 heures grâce à une procédure facilité qui vous fait gagner je le répète un temps incommensurable la dixième partie de cette vidéo est liée à la recherche de musique de son de bruitage pour vos créations et publications ainsi qu'à la génération de musique originales par l'intelligence artificielle donc si vous recherchez des musiques pour illustrer vos vidéos et bien je ne saurais trop que vous conseiller le fabuleux site de festlian studios.com donc je l'utilise depuis de nombreuses années toutes les musiques sont libres de droit donc là vous cherchez le thème que vous voulez vous voulez une musique funky vous cliquez sur funky et ici vous avez beaucoup 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 d'exemples donc vous pouvez les écouter et à chaque fois ce qui est intéressant c'est que vous avez des durées différentes vous voulez la version de 15 secondes de 30 secondes de 60 secondes donc vous calez ça à votre vidéo ça vous évite d'aller dans votre logiciel de montage et de cutter la musique donc c'est des musiques un petit peu passe-partout mais qui sont de l'excellente qualité d'excellente mouture donc là on a écouté une musique funky là si on veut écouter une musique un petit peu plus triste destinée à créer un sentiment d'empathie de mélancolie ben vous pouvez tester les les musiques proposées bon je ne vais pas plus en avant vous le testerez vous allez voir que c'est très facile d'utilisation et lorsque vous voulez télécharger le morceau vous cliquez ici close et voilà il est déjà téléchargé le morceau est bien ici le deuxième site mais celui ci c'est plus pour des bruitages c'est la sonotech.org qui est un site français vraiment super donc là vous trouvez tout et n'importe quoi on vous explique même comment restituer les sonorités créées grâce à des petits tutos donc là par exemple si je veux un son je veux un vent par exemple je clique dessus et voilà premier exemple deuxième exemple donc là on a les oiseaux voyez c'est un peu le matin qu'on se réveille tranquille au champ du coq vous avez le vent dans les herbes de haute alors après vous avez des vents beaucoup plus violent un sifflement du vent est pas mal restitué voilà si vous voulez par exemple je ne sais pas moi des applaudissements par exemple pour l'avantagé qu'il est en français comme ça vous n'allez pas vous cassez la tête à traduire ce que vous recherchez voilà c'est un site qui est vraiment sympa et moi je m'en sers beaucoup j'ai trouvé beaucoup de choses qui m'ont simplifié mon processus de créativité de création de poste et après vous avez le sound by ball.com qui est un site vraiment sympa justement qui vous donne pas mal d'effets de son pardon gratuit donc vous avez sur sound effects et là vous cherchez selon votre thématique donc là c'est de l'anglais par contre donc là si je veux wind comme je viens de le faire vent je vais taper wind et là vous allez avoir pas mal de références voyez alors là je ne sais pas pourquoi il n'a pas compris ce que je vais demander là on a une sirène là on a un bris de glace voilà là si je veux des applaudissements je vais taper applause voilà je tiens bien mais sont d'applaudissements donc voilà pour le des sites sur lesquels vous pouvez trouver des sons débrouillage des musiques et ensuite si vous voulez créer des musiques de a à z grâce à l'intelligence artificielle vous avez donc le suno et ludio les deux logiciels qui font les plus par les deux en ce moment donc si je vais sur suno donc là aussi je vais pas vous refaire toute l'explication je vous mets les deux vidéos donc la vidéo explicative de plus d'une heure sur la manière de créer un morceau de le rendre complexe et c'est et la vidéo sur la comparaison entre suno et udio je vais procéder à une troisième vidéo sur les le mode expert sur yo que je vous mettrai en lien que je publierai dans quelques jours donc ici nous ce qu'on veut ce sont des instrumentaux un petit peu à l'image de ce que je vous ai fait écouter tout à l'heure pour la création de mes postes alors je vais vous montrer par exemple si vous voulez un morceau instrumental donc là je vais créer à partir d'un prompt les morceaux idéaux en fait pour les réseaux sociaux donc là je vais lui dire chanson au style synthétique et groovy ambiance mélancolique et là je mets site web qui un style un petit peu hérité des années 80 avec pas mal de synthé je vais sélectionner cela contrôle cc selon la méthode que je vous ai appris en début de vidéo inséré hop mon texte est bien en anglais et je fais que lui est vous savez que par défaut suno vous génère deux occurrences du même morceau de deux minutes que vous pourrez étendre selon vos besoins ici aussi je vous renvoie vers la vidéo donc le temps de génération est assez court donc voilà mes deux morceaux on va les écouter bon excusez moi je suis un couillon je me suis trompé voilà j'ai oublié de cocher instrumental donc on recommence c'est pas grave donc vous avez droit à 10 chansons gratuites par jour donc là aussi si vous avez plusieurs comptes google vous savez quoi faire pendant qu'il génère je vais copier exactement le même prompt et le soumettre à udio donc l'appareil je me connecte google je colle le prompt je coche instrumental et les morceaux se génèrent on retourne dans suno et on va tester nos deux instrumentaux alors il a noté que c'est vrai que les je trouve pour ma part que les instrumentaux sont beaucoup plus intéressants que les versions chantées en tout cas pour les les illustrations sonores de vos postes sur instagram voilà le morceau est synthétique assez groovy un petit peu mélancolique donc vous pouvez parfaitement vous en servir pour une story ou pour un reel instagram tik tok ce que vous voulez et voilà la deuxième possibilité donc deux morceaux générer ensuite pour le télécharger vous cliquez sur les trois petits points donc là vous ne pouvez pas encore car le morceau est encore en phase de génération il faut vraiment attendre la fin pour pouvoir le télécharger ensuite vous aurez un petit texte download et le tour est joué ok ensuite on retourne dans udio et on va voir donc la génération est un petit peu plus longue sur udio même si certains considèrent que elle est de meilleure qualité alors ici il n'en a pas deux minutes mais 32 secondes ce qui suffit largement pour illustrer un poste sur les réseaux sociaux je clique dessus voilà celui-ci est plus intéressant oui il me semble quand même que dans udio la richesse et la palette sonore est un petit peu plus évolué que dans suno bon ça il faudra voir sur la longueur et débattre autour du fait de savoir quelle est la meilleure des deux entre suno et udio mais ça vous pouvez en avoir une petite idée dans la vidéo je répète que j'ai mis dans la description donc voilà pour cette dixième partie concernant le fait de trouver des sons des musiques gratuites sur internet et d'utiliser l'intelligence artificielle afin de générer vos propres morceaux nous voici dans la onzième partie consacrée à l'utilisation de la vidéo pour optimiser votre productivité grâce à l'intelligence artificielle alors ici je vous explique donc moi je précise en toute transparence que je me suis abonné à ce service ô combien pratique voyez que dans les offres vous pouvez générer dix minutes de vidéo par mois afin de vous faire la main sur ce logiciel donc ça vaut quand même le coup que je vous montre même s'il n'est pas gratuit alors ici c'est très simple il suffit de taper le prompt le plus précis possible donc là on va pas se casser la tête je vais juste vous montrer le résultat obtenu et le temps que cela met pour se faire donc on va par exemple demander à l'intelligence artificielle les cinq grands principes de la communication visuelle en entreprise je vais cliquer sur générer une vidéo donc ici l'intelligence artificielle est en train d'analyser en termes de compréhension le contenu de mon message je précise que pour l'instant lorsque vous demandez une vidéo en français à et vidéo vous précise que la génération de voix en français n'est pas encore incluse dans les plans proposés mais celle ci est en cours donc ici ce qu'on va faire même si la vidéo nous propose une voix off et bien vous la couperez sur votre logiciel de montage préféré ici on me demande quelle est l'audience bon ici on va cliquer sur entrepreneur au niveau du look de la vidéo on va essayer minimaliste moderne et la plateforme on va dire youtube et si je clique sur youtube et bien le format sera en 16 neuvième je clique sur continue donc si j'avais voulu changer le le format jour sur l'écran précédent j'aurais par exemple choisi youtube short pour obtenir une vidéo une vidéo au format vertical donc voyez pour l'instant l'intelligence artificielle s'exécute et vous allez voir qu'au niveau des transitions au niveau de la qualité des vidéos fournies le résultat est vraiment remarquable donc il faut un petit peu de temps afin que le processus finisse mais on va rester ensemble le temps que cela se fasse afin de voir combien de temps cela prend mais vous allez voir que c'est vraiment intéressant et aussi il y a aussi une option intéressante c'est que dans la version payante vous avez la possibilité de synthétiser votre voix afin de créer une voix off à partir d'un texte qui servira d'illustration sonore et de descriptions de votre vidéo vous voyez quand même c'est assez rapide il ya déjà 8 sur 9 des scènes qui sont prêtes et voilà on va déjà pouvoir avoir obtenir une prévisualisation alors évidemment sur la prévisualisation sur la prévisualisation pardon vous avez le filigrane ici mais vous allez voir que au niveau de l'exportation celui ci disparaîtra de manière automatique alors on va voir ce que ça donne a vous avez eu jamais demandé pourquoi certaines entreprises semblent à visually communiquer leur messages plus efficacement que les autres bienvenue aujourd'hui nous 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 débattons dans le monde de l'exportation en l'exportation de l'exportation dans les entreprises pour comprendre ce mieux nous nous allons éluser les cinq principaux principes qui guide ce aspect vital aspect de l'exportation des entreprises 1.1 est le principe de l'exportation de l'exportation en un monde saturé avec l'information l'exportation de l'exportation de l'exportation l'exportation de l'exportation donc je passe un petit peu voyez que les cinq parties ont été bien représentées ici vous pouvez bien sûr inclure des sous titres l'idée c'est pas de vous montrer la vidéo en entier mais de montrer comment le processus est rapide afin de créer une vidéo professionnelle si vous voulez changer des éléments de cette dernière vous cliquez sur edit edit script et ici vous voyez par exemple si j'actionne les sous titres grâce au logiciel vous pouvez changer l'ordre des chapitres à votre guise ainsi quand votre vidéo est terminée que vous avez pu prévisualiser les différents chapitres etc il va falloir lui demander d'afficher les sous titres donc ici comme tout se gère grâce à l'intelligence artificielle nous allons lui demander subtitles generate ici le logiciel enfin l'AI va me générer des sous titres mais ceux-là ne me plaisent pas donc je vais lui demander relooking subtitles generate et voilà les sous titres comme je les voulais avec le mot prononcé qui est mis en surbrillance donc là je vous vois déjà venir certains d'entre vous vont me dire que vous ne voulez pas de sous titres en anglais et bien là rien de plus simple je clique sur edit edit script et là selon la méthode que vous connaissez que je vous ai montré en début de vidéo ici vous allez cliquer sur les éléments ctrl cc insérer et voilà les sous titres qui vont apparaître dans la langue de Molière donc là c'est peut-être la phase je dirais pour laquelle vous allez passer le plus de temps bon ça ne prend pas non plus beaucoup beaucoup de temps mais c'est que ça vaut quand même le coup de régler donc le texte pour un public français donc là je vais accélérer le processus car celui-ci n'est guère intéressant pour vous voilà donc le texte traduit ainsi que les titres je vais cliquer sur apply changes pour voir si l'intelligence artificielle a bien pris tout cela en compte bon apparemment c'est fait mais je vais quand même opérer une ultime vérification quant au titre je vais revenir au début de la vidéo vous êtes vous déjà demandé pourquoi certaines entreprises alors évidemment la voix se cale à la langue traduite au niveau du texte mais là il y a un accent américain très prononcé donc je vous conseille le temps qu'une vidéo AI permette une voix française parfaite de simplement mettre une musique en fond ou de séquencer votre voix pour que la vidéo enfin du moins le texte illustratif de cette vidéo soit prononcé correctement donc sinon vous laissez les sous-titres vous mettez une petite musique ça passera très bien on va juste voir si les titres ont été respectés on y va vous êtes vous déjà demandé pourquoi certaines entreprises semblent communiquer visuellement leurs messages plus efficacement que d'autres bienvenue aujourd'hui nous splongeons dans le monde fascinant de la communication visuelle dans les entreprises pour mieux comprendre nous allons élucider les cinq grands principes qui guident cet aspect vital du fonctionnement des entreprises le premier principe est celui de la simplicité dans un monde saturé d'informations la simplicité régnait donc je vous fais grâce de cet accent à couper au couteau on le voit en fait grâce à un prompt vraiment 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 basique on obtient une vidéo qui est déjà de très bonne facture vous avez compris que pour demander des sous-titres il suffit de demander ce que vous voulez en fait à ce niveau ensuite en cliquant sur edit vous pouvez le traduire en français et en termes d'exportation donc je peux choisir une exportation en HD dans la version payante et en lui demandant d'enlever le watermark donc je continue et vous allez voir que le rendu en qualité HD est vraiment très très qualitatif et bon c'est vrai que même si l'abonnement coûte un petit peu cher annuellement et bien pour générer des vidéos dans n'importe quel format très rapidement je pense que enfin je parle de vidéos professionnelles il n'y a pas de vidéos purement créatives comme les vidéos qu'on peut voir grâce à Sora et compagnie mais là en termes professionnels vous avez vraiment le top de la génération de vidéos sans avoir besoin de n'importe quelle appétence en montage etc là vous avez vraiment un gros outil et donc ici donc la vidéo est encore en train de se générer pour l'exportation voilà et voilà donc le rendu final voilà donc là elle est bien ici on va aller voir cela voilà il reste quelques petites secondes je voudrais la voir en local pour voir ce que cela donne voilà donc nous allons vous êtes vous déjà demandé pourquoi certaines entreprises semblent communiquer visuellement donc vous voyez que bon je passe rapidement mais vous voyez que la vidéo est vraiment très jolie elle fait vraiment très professionnelle bon j'ai fait plusieurs vidéos par exemple pour un hôtel qui voulait que je lui explique enfin que je lui fasse une vidéo sur les meilleurs sites à visiter sur la côte d'Azur où c'est vraiment très adaptatif vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez et les images puisées dans le stock interne de AI vidéo sont très intéressantes et pour moi c'est vraiment un logiciel top qui vaut peut-être un investissement par rapport à certains autres logiciels que vous pouvez utiliser en version gratuite donc je ne sais pas si vous savez vous servir correctement d'un logiciel de montage vidéo ils résultent un petit peu tous du même principe c'est à dire que vous avez vos différentes pistes je pourrai vous montrer ça un petit peu plus tard mais je tenais vraiment à insister sur ce logiciel qui est vraiment 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 un élément important qui facilite non seulement le processus de création de vos vidéos mais qui en plus permet ça de manière assez rapide et très 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 efficace ensuite si vous voulez tester des générateurs de vidéos où l'intelligence artificielle vous générera une vidéo de toute pièce à partir d'un prompt vous pouvez essayer Runway qui est très très connu donc vous avez quelques essais gratuits donc ici c'est exactement comme les générateurs de l'image vous cliquez sur texte image to video précisez votre prompt dans la zone de saisie créée à cet effet donc là je ne sais pas ce qu'on pourrait mettre on va mettre par exemple groupe de personnes courant dans le désert ambiance sunset style cinématographique je sélectionne l'ensemble comme d'habitude ctrl cc insérer et je lance mon prompt du fait que je sois sur la version gratuite du logiciel on me spécifie que la vidéo commencera dans deux minutes donc nous allons attendre cette génération et pendant ce temps je vous montre une autre alternative résultant du même mode d'utilisation qui se nomme Hyper et ici on va simplement taper la génération de notre prompt alors ici on va changer un petit peu on va faire une vidéo cyberpunk type Blade Runner qui nous montre une ville mécanique voilà on va laisser ce prompt qui m'a l'air pas mal c'est juste pour voir le rendu et on va cliquer sur Create et ici la vidéo se met en queue comme dans l'autre exemple alors vous pouvez aussi soumettre une image que l'intelligence artificielle vous animera voilà je suis de retour sur Runway finalement je n'ai pas eu à attendre le délai de deux minutes pour que la vidéo se génère vous voyez qu'elle est déjà à moitié générée alors il me semble que dans la version gratuite tel que c'est marqué en haut vous voyez vous avez une minute gratuite sauf si vous passez au plan payant donc pour essayer c'est quand même pas mal je pense que la durée maximum de chaque vidéo est de 4 secondes bon sur ce point il y a encore une similarité entre toutes les intelligences artificielles celles-ci ne peuvent pas traiter des vidéos trop longues pour le moment mais dans les mois à venir cela devrait être parfaitement réglé la durée par défaut se verra rallongée plus que quelques secondes à attendre chers amis et nous allons voir si le groupe de personnes courant dans le désert dans une ambiance de soleil couchant dans un style cinématographique va s'exécuter correctement donc vous comprenez bien la différence entre ces deux logiciels Runway Hyper et le premier AI vidéo sur le fond ça résume du même principe puisque le départ de la vidéo est un prompt mais dans le premier exemple les vidéos proposées seront la résultante de vidéos existantes montées de toutes pièces tandis qu'ici tout est généré à partir de rien voilà donc notre vidéo nous allons la tester bon il y a quelques petites aberrations au niveau de la cuisse ici mais bon pour une petite vidéo de 4 secondes le résultat n'est pas mal avouez que si on nous avait dit il y a ne serait-ce qu'un an que l'on pourrait créer des vidéos à partir de rien et bien personne ne l'aurait cru donc voilà pour le logiciel Runway allons voir si Hyper a généré la vidéo voilà plus que 97% on va voir la qualité alors pour être tout à fait franc j'ai essayé ces deux logiciels mais je ne pourrais pas de manière certaine vous dire lequel génère les meilleures vidéos ça c'est en en générant plusieurs que vous pouvez émettre un avis prononcé voilà notre ville Cyberpunk dans un style Blade Runner donc ici la durée est de seulement 2 secondes par rapport à Runway donc autant vous dire que la vidéo va être assez rapide mais voilà bon en fait ça vous crée plutôt enfin ça vous crée des vidéos vraiment très très courtes que vous pourrez séquencer c'est à dire monter bout à bout pour créer une sorte de clip ou de film il n'en demeure pas moins que si vous voulez vous amuser ces deux logiciels fonctionnent très bien bon pour moi en termes de productivité le premier logiciel AI vidéo est beaucoup plus pertinent pour créer des vidéos professionnelles mais mon but c'est de vous montrer plusieurs choses et voilà ce que je voulais vous montrer concernant les vidéos et plus précisément le logiciel que j'utilise personnellement pour ma productivité nous voici déjà au douzième point relatif à cette vidéo celui-ci est lié à certains conseils complémentaires que je tenais à vous prodiguer alors le premier conseil on en a parlé tout au long de cette vidéo de manière assez large, assez générale mais c'est le fait de bien veiller à créer vos promptes il ne suffit pas quelle que soit l'issue du prompt une image, une vidéo, un article de blog sur Perplexity par exemple et bien il s'agit toujours de poser le prompt le plus précis à l'intelligence artificielle n'oubliez pas de double contextualiser les rôles attribués c'est à dire que lorsque vous posez une question à l'intelligence artificielle dites-lui toujours tu es spécialiste dans tel ou tel domaine et pareillement définissez clairement votre rôle je suis responsable de tel ou tel domaine et j'aurai besoin que tu me, et là vous détaillez donc là je ne vais pas revenir sur les détails du prompt engineering je vous mets en lien en dessous de cette vidéo la vidéo sur le guide du prompt dans lequel vous pourrez également trouver dans la description de cette vidéo jointe un pdf qui reprend les 12 étapes correctes pour que vous puissiez créer le prompt idéal le deuxième conseil que j'aurai à vous prodiquer n'est pas un système basé sur la technique il s'agit d'un conseil lié à vous-même c'est à dire qu'en fait lorsque vous parlez de travailler avec l'intelligence artificielle et ça je le vis tous les jours il y a plusieurs catégories de personnes il y a des personnes qui vont vous dire ah non c'est dangereux ça va supprimer des emplois bon ça quand les gens vous disent ça c'est pas faux mais il s'agit de généralité et souvent les gens qui n'y connaissent rien dans le domaine sont les premiers à vous donner les conseils les plus avisés considérez l'intelligence artificielle comme n'importe quel autre type d'outil l'intelligence artificielle va vous servir si vous l'utilisez bien et si vous suivez certains au moins de mes conseils que vous avez pu voir tout au long de cette vidéo et bien il n'y aura aucun problème vous allez très vite vous apercevoir que votre travail sera optimisé que les temps seront écourtés et que les économies que vous pouvez faire par rapport à certains investissements hasardeux et bien seront dissipées dans la mesure où vous disposez d'une palette d'outils gratuits dont vous pourrez vous servir aisément sans aucun recours au portefeuille le dernier conseil que j'aurai à vous prodiguer c'est ne vous découragez pas opérez une veille technologique constante pour vous tenir au courant des futures évolutions liées à ces logiciels et ne cédez pas aux critiques venant de droite et de gauche venant de personnes qui vont avoir une tendance à l'étonnement voire au mépris lorsqu'ils vous verront utiliser ces nouveaux outils qui personnellement me ravissent depuis leur apparition même si vous le savez je n'utilise pas que l'intelligence artificielle pour mon business mais aussi des techniques héritées de mes longues années d'expérience dans la formation professionnelle notamment dans Photoshop ou dans d'autres logiciels ce que j'aime personnellement c'est de mêler les techniques classiques à l'intelligence artificielle car il est évident que si vous utilisez les unes sans utiliser les autres et bien vous vous confronterez à un mur si vous n'avez aucune compétence en marketing digital en design graphique, en branding en techniques liées à des logiciels et bien vous pouvez toujours utiliser l'intelligence artificielle mais il est vrai qu'il vaut mieux cultiver de mêler les connaissances que vous avez accumulées et compilées au fil des années et de les mêler avec votre pratique nouvelle liée à ces intelligences artificielles en tout cas je sais que la durée de cette vidéo était conséquente mais j'ai voulu vous apporter un cours complet sur ce qui à mon humble avis constitue les méthodes et logiciels les plus pertinentes en tout cas et je vous le répète à titre subjectif c'était Barthélémy n'hésitez pas à me dire tout le bien ou tout le mal que vous pensez de cette vidéo et nous on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo autour de vos thèmes préférés Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501